Bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien alors je reviens aujourd'hui pour présenter une nouvelle vidéo qui est une vidéo qu'on voit pas mal en ce moment puisque c'est la saison tout simplement donc il s'agit de ma pile à lire pour l'été donc il ne s'agit pas de tous les livres que je vais lire cet été bien évidemment mais plutôt d'une petite sélection qui est très appropriée je trouve pour la plage voilà donc c'est beaucoup de chiclites de lecture très légères qui sont parfaites à lire au soleil donc j'en ai huit à vous présenter si je me trompe pas on commence tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps alors le premier livre que j'aimerais lire pendant cet été et qui traîne dans ma pâle depuis un bon moment honnêtement il s'agit une irrésistible envie de sucrer par Meg Cabot moi j'ai l'édition publiée au livre de poche jeunesse donc dans la collection planète fille alors cette histoire ça raconte l'histoire de everwells une ancienne lolita de la pop qui décide de se retirer de ce monde de paillettes pour travailler dans une résidence étudiante et pas de bol pour elle il y a deux filles qui vont mourir coup sur coup et elle est persuadée qu'il s'agit d'un meurtre donc voilà elle va se reconvertir un peu en détective honnêtement je ne pense pas que ce soit un policier fou avec un suspense insoutenable mais ça a l'air plutôt drôle et ça me permettra de le faire sortir de ma pâle parce que ce serait pas mal depuis le temps où il est là donc une irrésistible envie de sucrer alors le deuxième livre que j'ai à vous présenter pour rester dans cet esprit un peu des romans policiers mais quand même très léger il s'agit de crime passion et talons aiguilles par kira davis publié aux éditions harlequin dans la collection red dress inc donc c'est une fille qui va un jour voilà qui a une vie plus que tranquille qui va un jour découvrir que son mari la trompe et son mari est mort contre le canapé et quel est le suspect numéro un dans cette affaire et donc c'est sa sœur qui est détective qui va mener l'enquête sauf que apparemment les deux sœurs ne s'entendent pas du tout donc voilà comme le précédent je m'attends pas à une enquête de fou mais ça a l'air plutôt drôle à lire et voilà je pense que sans être le roman du siècle ça peut être très très sympa à lire donc voilà crime passion et talons aiguilles en plus j'aime beaucoup ce titre je le trouve très très drôle alors ensuite on enchaîne sur un tome 2 donc il s'agit de vengeance en prada le retour du diable par loren weisberger moi j'ai l'édition publiée chez pocket alors donc j'avais déjà lu le diable s'habille en prada plusieurs fois et j'avais bien aimé même si c'était pas c'est pas le livre que je préfère de cet auteur mais c'est quand même un livre qui est très bien et donc là on va suivre un peu la suite des aventures de hendy et emily qui ont apparemment quitté l'enfer de runway et ont marié ont monté un magazine à propos du mariage voilà j'en sais pas trop plus je pense que voilà c'est surtout pour le plaisir de de retrouver les mêmes personnages et cette ambiance etc j'avais bien aimé les personnages de hendy et emily dans le premier tome qui sont un peu qui aiment bien se chamailler gentiment donc donc voilà et puis ça me permettra de de finir cette série même s'il ya que deux tomes et ben au moins ça me fait une série qui finit donc voir sans prada le retour du diable alors ensuite dans ma pile il y a les spellman se déchaîne par lisa lutte publié chez le livre de poche voilà apparemment les spellman c'est une une série voilà donc de romans policiers qui ont l'air assez léger quand même voilà donc ils ont tous l'air d'avoir des talents un petit peu un petit peu drôle et des enquêtes voilà ça a l'air très divertissant et celui là aussi il traîne dans ma pâle depuis vous bien longtemps donc ça peut être pas mal de le sortir voilà après j'en sais pas plus vraiment dans le résumé il ya aucun indice sur l'enquête qui va venir juste une présentation rapide des personnages donc on verra bien c'est un peu un peu le suspense mais ça a l'air sympa et les commentaires derrière sont tous très positifs donc voilà les spellman se déchaîne et puis on sait jamais peut-être que ce sera un coup de coeur et que je lirai les autres livres de la série mais on n'en est pas encore alors ensuite le livre que j'ai à vous présenter est un livre dont je trouve la couverture juste génial et le titre aussi donc il s'agit de tout le monde n'a pas le destin de kate middleton par fred bayard ballard pardon paru chez france loisir dans la collection piment j'ai eu un petit moment de doute alors voilà je le résumé ne dit pas grand chose apparemment elle suit la vie de capucine qui est une jeune maman divorcée mère de trois garçons nés de trois pères différents qui a un emploi plutôt improbable et une vie sentimentale pas spécialement géniale donc voilà je pense que ça va être juste drôle et voilà le titre ne me fait rire à chaque fois que je le vois donc il est temps de le lire puis voilà je pense que ce sera un livre de chiclet plutôt sympathique en plus il est très court donc ça devrait bien se passer voilà tout le monde n'a pas le destin de kate middleton alors ensuite on enchaîne sur un autre livre publié chez france loisir dans la collection piment il s'agit de timeville par tim sliders donc apparemment on va suivre l'histoire de david qui alors qu'il vient tout juste de signer les papiers de son divorce et bien passe la nuit dans sa maison et lorsqu'il se réveille tout a changé ils sont revenus dans les années 80 donc à l'époque où il venait tout juste de rencontrer sa femme qui il vient de divorcer donc voilà est ce que ce voyage dans le temps sera une seconde chance ou pas en tout cas je pense que ça peut être drôle surtout de de voir la réaction des deux enfants qui n'ont jamais connu cette époque et qui vont se retrouver dans les années 80 et sans tout ce qu'ils connaissent voilà je pense que ça peut être assez assez sympa et assez drôle à lire donc on verra bien je sais pas vraiment à quoi m'attendre voilà j'espère que que ce sera une bonne lecture et en tout cas ça m'en a tout l'air donc timeville par tim sliders alors ensuite dans la catégorie mystère entre voisins et petits potins on va je veux enfin j'ai mis ça en cette pile les secrets de summer street par kathy kelly donc voilà je pense que rien qu'au titre on devine déjà donc voilà summer street une une rue pimpante des maisons bariolées tout ici respire la sérénité la vie simple les vraies valeurs et évidemment voilà tout n'est pas aussi rose qu'il en a l'air donc on va suivre apparemment trois maisons dans trois trois familles dans trois maisons avec chacune un secret assez lourd et qui ne demande qu'à être révélé donc voilà c'est un peu des spiritos wives version livre je pense que ça peut être plutôt sympa et voilà c'est le genre de bon truc à lire sur la plage parce que même s'il ya des secrets je pense pas que ce soit le truc qui vous accroche aux livres vous ne pouvez plus lâcher donc je pense que ça va être la bonne période et celui là aussi il est dans ma page depuis bien longtemps donc c'est l'occasion de le faire sortir et enfin on finit sur un livre dans lequel j'ai beaucoup d'attentes malgré le fait que je n'aime pas du tout cette couverture vraiment je trouve super moche je sais pas vous il s'agit de nuit de noces à iconos par sophie quincella et sophie quincella c'est là c'est une auteure que j'adore je l'ai découvert à travers l'accro du shopping que j'ai adoré mais elle écrit aussi plein d'autres livres qui sont juste géniaux et donc bah voilà quand j'ai vu quand j'ai vu celui là je me suis dit je fonce même si voilà la couverture est vraiment pas terrible donc voilà je vous avoue que je ne sais pas trop de quoi on va parler voilà je voilà donc apparemment c'est une fille qui après une rupture difficile va sauter sur le premier mec venu en vacances et voilà en tout cas ça a l'air très drôle et comme je le disais c'est une auteure que j'adore donc je pense que je ne serai pas déçu en tout cas j'espère je pense que ça va être sympa et tous les ans j'aime bien lire quelques sophie quincella sur la plage vraiment c'est c'est une des choses que je préfère dans l'été donc voilà nuit de noces à iconos par sophie quincella alors voilà c'est fini pour cette vidéo donc pour vous présenter ma pile à lire de l'été j'espère que ça vous a plu en tout cas moi j'ai très très hâte de me lancer dans ces lectures parce que la plupart m'ont l'air très très bien et vous devrez les retrouver très prochainement dans des updates quant à moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là prenez soin de vous je vous remercie